Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dessin et dans cette vidéo j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent et donc j'ai trouvé un dessin de Daphne Bridgerton de la série, donc du même nom qui a été fait sur, bon je l'ai trouvé sur Facebook par We are being at, W-E-A-R-E-P-I-N-K-H-A-T avec donc ce dessin là qui est quand même basé sur l'actrice et j'avais donc envie de tenter, tout étant le tenter, de le faire avec vous aujourd'hui alors je ne vais pas commencer par le visage comme vous pouvez le voir mais plutôt par le... si vous aimez les vidéos de dessin sachez que j'en fais régulièrement le jeudi et aussi des vidéos d'aquarelle pour ceux que ça intéresserait donc euh... alors attendez, une seconde là, la tête, là, donc là ça fera la poitrine et du coup si je fais euh... tac, 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 là, il y aura la main je ne sais pas si vous voyez il faut que je pousse un peu plus donc j'en fais régulièrement le... le jeudi et... et donc si ça vous tente vous pouvez en voir d'autres pas du tout sur le même thème donc je vous listerai ça en barre d'infos, commentaires et banqués je ne prétends pas être quelqu'un de particulièrement doux et en dessin j'aime juste bien dessiner et donc je me dis que bah je vais partager ça avec vous et comme ça ceux qui veulent regarder quelqu'un dessiner bah peuvent le faire et ceux que ça n'intéresse pas peuvent... il y a d'autres vidéos d'autres types de vidéos les autres au jour de la semaine tout simplement ok ça va faire quelque chose par là alors là on a le cou avec un espèce de coulis je ne sais pas trop à quelle partie de la série ce dessin fait référence je me demande si ce n'est pas à la fin de la saison 1 que j'étais en train de regarder en ce moment dites moi si vous reconnaissez ou si vous savez exactement à quoi... de quoi on parle mais là moi je ne sais pas alors là on va lui faire c'est pour la clavicule ça aussi je ne dis pas de bêtises je dis peut-être des bêtises n'hésitez pas à me corriger surtout il n'y a pas de soucis je ne le prendrai pas pas mal du tout et donc là elle a une espèce de petite robe légère ou de nuissette je ne sais pas trop justement c'est pour ça que je disais que je ne sais pas trop à quoi parce que ça fait référence mais je trouvais ce dessin joli parce que assez ressemblant à l'actrice mais en même temps qui ne me semblait pas impossible à redessiner parce que alors j'ai vu des dessins qui ressemblaient mais qui étaient mais impossible à dessiner pour moi moi je ne suis pas quelqu'un de qui sait bien faire les dessins réalistes donc donc voilà il y a un moment où il faut savoir reconnaître ses limites donc on a toujours cette marque de la poitrine à cause du type de robe de l'époque avec un alors ce n'est pas un corset je ne sais plus comment ça s'appelle un banteau qui égrase complètement la poitrine ici en haut c'était la mode à l'époque ne me demandez pas pourquoi je n'en sais rien ça ça pourrait être intéressant si vous connaissez des personnes sur youtube qui font des vidéos de comment ça s'appelle d'analyse alors la poitrine est censée se finir là donc tu as un petit problème de proportion soit c'est pour ça qu'il ne va pas soit c'est le reste qu'il ne va pas mais il y a un truc qui va oui si vous connaissez quelqu'un qui fait des bonnes analyses de comment ça s'appelle de mode ça m'intéresse je connais quelques chaînes que je regarde ponctuellement en anglais mais en français je ne connais personne sur ce genre de d'analyse de mode de l'époque si je peux dire ça comme ça donc voilà surtout n'hésitez pas à partager d'éventuelles choses parce que je trouve ça intéressant donc là ça lui fait une espèce de de dessin alors là il y a des espèces de dessin de fleurs mais moi je vais être capable de reproduire ça j'ai l'impression de lui avoir fait les épaules trop larges je pense qu'il est là le problème qui fait que du coup là je suis perdu dans les dans les proportions bon bah c'est pas grave elle est très musclée voilà et puis là du coup la personne a esquisé des des manches transparentes bouffantes qui ne sont pas allées au bout alors je sais pas pourquoi la personne n'est pas allée au bout est-ce que c'est parce que cette personne là n'a pas voulu finalement les mettre pourquoi ? mais je trouve ça dommage parce que je trouve que ça rajoute au contraire au dessin quelque chose de spécial je sais pas si j'étais dans le champ et du coup du coup bah moi j'ai envie de le faire alors les mains laissées tomber mais moi je suis archi nulle en main donc on va faire quelque chose histoire de hein et laisser tomber si c'est pas très si c'est pas terrible tant pis alors sur le dessin on voit pas les mains en entier je vous avoue que ça m'arrange ça m'éviterait de faire une catastrophe voilà alors attendez vous remontez un peu plus là ouais on va peut-être griser aussi cette partie là comme la personne a fait je me dis que ça peut être pas mal vous savez quoi ? je vais laisser la partie du bas libre au cas où je veux tenter c'est cette espèce de dentelle qui a été représentée par contre je pense que je ne vais pas colorier ce dessin je lui ai fait des méga grossins non ? j'ai l'impression qu'on me rendra un peu de recul je lui ai fait vraiment des méga grossins qu'est-ce que je disais ? je crois que j'ai parlé du coloriage oui je ne vais pas faire du coloriage de ce de ce de ce dessin parce que bah tout simplement je le trouve bon en noir et blanc et je me dis ça peut changer un peu de verre c'est quelque chose en noir et blanc après tout pourquoi pas et donc donc on va faire ça alors là il y a le pouce qui sort non ah ça va être trop dur allez on reprend notre tour vous n'êtes pas pressé moi ne plus alors il y a le haut du pouce qui fait comme ça ensuite on recommence tout le haut du pouce comme ça là il y a le bas du pouce j'ai l'impression de lui avoir fait un pouce énorme et là il y a le reste des doigts qui arrive comme si elle se mettait un peu à rapprocher ses mains à les croiser parce qu'elle était gênée quelque chose comme ça je ne sais pas là ça n'a pas été fait mais moi je verrais bien un truc un peu comme ça vous voyez je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez comme ça attendez je vous mets dans le bon sens oui non je ne sais pas trop alors là du coup il y aurait le truc bouffant si c'était fait qu'il dépasserait comme ça et là il dépasserait je mets des épaules il faudra des épaules si tu veux un truc comme ça parce que je me dis quelque chose comme ça tout en transparence c'est très sensuel bon le bas se présente comme ça le haut bon alors là c'est là qu'il peut y avoir une méga catastrophe alors je vais prendre mon temps et essayer de pas m'énerver parce que ça ne sert à rien le menton est par là c'est là ou si ce n'est pas du tout ressemblant tant que c'est cohérent merci de ne pas être trop méchant en commentaire parce que là voilà parce que là la personne qui a dessiné a réussi à faire quelque chose de ressemblant moi je ne suis pas du tout sûre d'y arriver ok jusque là ok ensuite ensuite on va faire l'oreille alors une oreille de taille tout à fait spombard avec un creux comme ça ok là il y a l'insertion des cheveux ok là il y a son espèce de frange bizarroïde qui n'est pas très belle alors la personne l'a fait hyper grande moi je vais la faire un peu plus petite parce que je trouve que ça correspond plus à ce que moi j'ai vu dans la série oui mouais pouf 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 alors là j'ai peur j'ai peur là là c'est la gueule hop et un nez qui est quand même relativement grand et là une petite bouche un peu ouverte pour pouvoir la ramener tout le temps et nous saouler nous saouler parfois jusque là ça passe ça passe c'est pas parfait mais ça passe alors là là alors les yeux sont stylisés légèrement mode manga sur le dessin que j'ai pris en référence et c'est pour ça que je me suis sentie de le faire parce que ça c'est le type d'yeux que j'ai déjà dessiné dans ma vie je vais pas dire tout le temps mais quand même un petit peu donc là hop alors la personne a fait un truc un peu un peu beaucoup mode manga donc voilà moi ça me plaît pas trop de faire ça et lui a fait des sourcils assez grands et assez épais ça je sais pas parce que moi dans la série j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient si présents que ça mais c'est peut-être moi qui ai rêvé il y a des gens qui font des bêtises derrière moi non ça va pas ça va pas le deuxième oeil ça va pas du tout là il faut le refaire alors attendez on va laisser le deuxième oeil et on va faire le reste des cheveux vous allez me dire Laura qui fait ça alors moi je fais ça voilà moi oui je je fais ça là elle a son espèce de choucroute qu'elle a tout le temps sur la tête avec son son petit comment ça s'appelle chignon je l'ai peut-être fait un peu large quand même son truc c'est un peu mieux ça c'est un peu moins moins grand et là alors je sais pas pourquoi ils ont dessiné ça je vous avoue que je répète je ne sais pas à quelle scène on essaye de correspondre mais là il y a deux espèces de chignons là il y a des nœuds dans les cheveux on dirait je ne sais pas là il y a un autre bout de nœuds dans les cheveux qui sort on ne sait où non ça va pas ton machin bon là j'avoue j'improvise un peu je m'en fiche si ça correspond pas exactement au chignon qu'il présentait voilà ok attendez je prends du reculé une seconde c'est pas exactement réussi ça moi je peux vous le dire je le vois d'ici pas besoin de me le dire en compte elle a un goût trop long ouais elle a un goût trop long et le visage un peu trop dégagé bon alors ce deuxième œil je vais vous le dire Si je fais quelque chose comme ça... Est-ce que vous pensez que ça passe ou pas ? Pas sûr. Non, je lui fais le nez trop décalé et tout, ça, ça... Ouais, vraiment pas mon meilleur dessin. Mais bon, tant pis. Écoutez, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. C'était pour le fun et pour s'amuser. Donc, voilà. Ça ne ressemble pas exactement au dessin d'origine. Eh bien, écoutez, tant pis. Et ça ne ressemble pas exactement à la série. Eh bien, tant pis aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé. que ça vous a fait plaisir de me voir dessiner un peu. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne de type artistique. Et puis sinon, pas tous les jours ou presque pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc... Non, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada